Et bien, alors comme ça, tu veux connaître ton niveau en espagnol. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Hola amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux tester ton niveau en espagnol et savoir enfin où tu en es, faire le point, savoir si tu es plutôt débutant, intermédiaire, avancé. On va voir tout ça ensemble. On va voir d'abord quelles sont les mauvaises façons de tester son niveau, quales sont les malas idées pour faire une prueba et connaître ton niveau. Et on va voir quelles sont les deux solutions que je te recommande particulièrement. Et c'est aussi les deux solutions qu'en général recommandent les polyglottes, les spécialistes des langues ou encore les professeurs. Et tout ça, nous allons le savoir maintenant, Théo. C'est parti, on commence donc tout d'abord avec les mauvaises idées pour tester son niveau en espagnol. Mauvaise idée numéro 1, chercher un test en ligne pour tester son niveau. C'est plutôt une mauvaise idée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une multitude de tests en ligne. C'est des tests qui se basent sur aucun réel critère, qui n'ont pas vraiment une base pédagogique et une base étudiée. Et en plus, c'est des tests qui sont souvent par écrit. Donc en fait, ça ne te permet pas du tout de savoir ton niveau, que ce soit pour la compréhension, pour vraiment parler espagnol. Et c'est aussi nous, ce qu'on veut quand on teste son niveau, c'est vraiment savoir est-ce qu'on parle bien, mal. Et à l'oral, est-ce qu'on est vraiment bon ou pas ? Ou où on en est en tout cas ? C'est ça qui va nous intéresser le plus. Et c'est ce que tu ne peux pas tester avec tous ces tests en ligne. Donc, tous les sites qui te proposent de tester ton niveau avec des espèces de petits quiz, moi je dis poubelle, basura. Ok, ça c'est la première chose que je ne te recommande pas de faire. On va voir la deuxième façon qui n'est pour moi pas non plus la meilleure, c'est de demander à tes amis hispanophones. Pourquoi je te dis ça ? Parce que souvent, les hispanophones, que ce soit en Amérique latine ou en Espagne, sont des gens très sympathiques, très gentils. Et c'est des gens qui vont rarement te donner tes défauts. Souvent, les gens, pour t'encourager, donc ça part d'un bon sentiment, ils vont souvent te dire que tu parles très bien espagnol. Et d'ailleurs, c'est vrai, par rapport au reste de la population, il y a des chances que tu parles très bien. Le souci avec ça, c'est que du coup, tu vas avoir un avis biaisé. On ne va pas vraiment te dire tes quatre vérités. et ça va t'empêcher de progresser comparé à si tu testes réellement ton niveau et tu sais vraiment ce que tu vaux. Tu vas pouvoir te fixer ensuite un objectif pour tout simplement passer au niveau supérieur. Vale Pedro, entonces, ¿nos has enseñado cómo no evaluar su nivel? ¿Cuáles son las malas soluciones? Pero entonces, ¿cuáles son las buenas? La première solution que je te propose pour tester ton niveau en espagnol, c'est une solution immédiate, rapide, gratuite et très efficace, c'est d'utiliser le CECRL. Le CECRL, c'est tout simplement le cadre européen commun de référence pour les langues. Y eso es una manera un poco complicada, es decir que es un método para evaluar tu nivel de manera muy fácil. Le CECRL, c'est une méthode qui a été créée par l'Union Européenne pour évaluer le niveau en langue de quelqu'un au sein de l'Union dans n'importe quelle langue, donc l'espagnol. Et tu la connais peut-être déjà sûrement, mais ça va te donner un niveau avec une lettre et un chiffre. en ayant du A, le niveau A, qui est le niveau le plus bas, jusqu'au niveau C, et ça va faire donc A1, A2, B1, B2, C1, C2, A1 étant quasiment débutant complet, débutant, et C2 étant presque bilingue, le dernier niveau. Ahora mismo puedes ver en qué consisten todos esos niveles. Te lo muestro. Tu peux donc voir en ce moment à quoi correspond chaque lettre et chaque niveau avec une description précise dans le tableau que je suis en train de t'afficher. Tu vas donc tout simplement pouvoir lire les différentes descriptions des différents niveaux et me dire toi où tu en es. Et n'hésite pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires le niveau que tu as actuellement en fonction du CECRL. Ok, je t'ai laissé un petit peu de temps pour voir le tableau. On va enchaîner parce que je ne vais pas rester trop longtemps dessus non plus, mais sache que du coup, tu auras le lien pour aller voir ce tableau dans la description si jamais tu veux refaire le test, si jamais tu n'as pas eu le temps ou tu peux bien sûr mettre en pause cette vidéo. N'oublie pas du coup de mettre dans les commentaires ton niveau d'espagnol. Ok, on a vu la première solution et le gros plus de cette solution, déjà c'est qu'elle est immédiate, c'est qu'elle est facile à faire et surtout que ça permet vraiment d'évaluer ton niveau à l'oral. On peut dire que c'est une sorte d'auto-évaluation, mais l'avantage c'est qu'ils décrivent pour chaque niveau quel est le taux d'aisance à l'oral que tu vas avoir et c'est ça qu'on veut finalement quand même quand on veut bien parler une langue. On veut connaître son niveau, surtout dans des interactions, dans la vie de tous les jours, dans du concret. Claro que quieres saber cuál es tu nivel en español en la vida real. Segunda solución para conocer tu nivel es pasar simplemente un examen, una prueba. Passer un concours, un examen à certificat de langue est quelque chose de très efficace pour connaître ton niveau pour plusieurs raisons. Le premier point fort, c'est déjà que tu vas pouvoir évaluer tous les critères. En général, les bons examens de langue, les examens officiels, te permettent d'avoir une évaluation de ta compréhension orale, ta compréhension de lecture, ton expression écrite et ton expression orale. C'est donc très complet. Deuxièmement, ça te permet de montrer officiellement ton niveau. C'est donc un vrai atout professionnel. Ça te permet de mettre dans le CV, de montrer ton certificat. Et c'est quelque chose qui est quand même hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens mettent « hablo inglés con fluidez, soy bilingüe, hablo casi perfectamente español, y la verdad es que no ». Paraná. Ici, il dit que vous parle ingles, portugais et allemand. Allemand ? Ah, nous voulons faire un petit peu de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art. Je t'aime une heure d'art de l'art 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 de l'art. Oui. Que tal mon allemand ? C'est... Bueno. Beckenbauer. Toileta. Schumacher. Bayern München. Schumacher. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens mettent des niveaux de langue sur leur CV ou disent parler une langue à un certain niveau, alors que souvent, ce n'est pas vrai du tout. Les chiffres sont gonflés. Donc, les recruteurs ont tendance à se méfier. Au contraire, si tu passes un vrai certificat, comme par exemple le C1, le délai de l'Institut Cervantes, dans ces cas-là, c'est une vraie preuve que tu vas pouvoir montrer concrètement à ton recruteur si tu veux être embauché. Donc, passer un examen officiel de langue, c'est une très bonne façon de connaître ton niveau, de valider un certain niveau. Et en plus, ça va te donner une motivation supplémentaire. Moi, de passer le délai, ça m'a beaucoup aidé à me fixer un objectif, à avoir une deadline et avoir une pression positive pour continuer à apprendre l'espagnol. Donc, c'est une très bonne chose. Et le seul point négatif qu'on peut dire, c'est que des fois, les examens ont tendance à être trop académiques, trop scolaires. Ce qui peut faire que, pour être très bon à l'examen, il va falloir être juste très fort à l'examen et réviser les annales de l'examen. Ce qui va faire que parfois, ton niveau à l'examen sera en dessous de celui de ton vrai niveau à l'oral, parce que tu auras appris l'espagnol dans la rue, et l'espagnol est à la calle. Ou encore, tu vas avoir un niveau supérieur à ton niveau réel, tout simplement parce que tu as appris d'une façon plus académique, mais dans la réalité, tu ne parles pas si bien que ça. Viva Francia, viva el Perú, vive la mitad entre Francia et el Perú. Ok, maintenant, tu te demandes sûrement, ok, passer un examen, Pierre, mais dans ce cas-là, lequel ? Le premier que je te recommande et que j'ai mentionné, c'est le DELE, D-E-L-E, DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera, le diplôme d'Espagnol comme langue étrangère. Pourquoi ce diplôme qui est délivré par l'Institut Serrantes, l'Instituto Serrantes ? Tout simplement parce que ce diplôme est celui qui est demandé lorsqu'on veut avoir, par exemple, la nationalité espagnole. C'est donc un des diplômes officiels les plus reconnus dans le monde hispanique. C'est un peu l'équivalent du TOEFL ou du TOEIC en anglais. Donc, tu peux passer le DELE et choisir un niveau à passer, un niveau d'examen. Ça peut être A2, B1, B2, C1. Moi, personnellement, j'ai passé le niveau C1 et le niveau C2 à présent. Non, ne me félicitez pas, c'est rien. C'est un examen très pro et c'est pour ça que je le recommande et qui est vraiment très complet. Il y aura donc, comme je le disais, compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. C'est très complet. Le deuxième examen que tu peux passer, qui est un peu plus récent, quelque chose qui est apparu il y a peu de temps, c'est le CIELE. S-I-E-L-E. J'ai le sigle sous les yeux, c'est le El Servicio Internacional de la Lengua Española. Le CIELE, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est un examen d'échelle internationale. Il reconnaît l'espagnol international et pas non seulement l'espagnol d'Espagne, comme peut l'être un petit peu l'examen d'ELE. L'avantage, c'est que donc, en passant l'examen CIELE, tu vas passer un examen sur un espagnol un petit peu plus neutre, un petit peu plus global. Ce qui aujourd'hui est quand même sympa parce que lorsqu'on s'intéresse à la langue espagnole, il y a plus de 21 pays qui ont cette langue comme langue officielle. Et donc, c'est bien de passer quelque chose qui est plutôt global plutôt que seulement lié à l'espagnol d'Espagne. Même si aujourd'hui, l'Espagne fait beaucoup d'efforts d'ouverture envers les autres langues, les autres dialectes espagnols. Les plus donc de cet examen que je connais un petit peu moins, c'est pour ça que je vais t'en parler très brièvement. C'est déjà qu'il se fait entièrement en ligne. Donc, il y a des épreuves, mais tout va se faire en ligne. C'est quand même beaucoup plus pratique alors que le délai est en présentiel. Il y a une partie... Enfin, tout est en présentiel en fait. Et la deuxième chose, c'est que donc, il est moins concentré sur l'espagnol d'Espagne et plus global, ce qui est un réel atout. Pues, ahora puedes evaluar tu nivel, creo. Maintenant, à présent, je crois que tu peux évaluer ton niveau, que ce soit avec le tableau du CECRL que je te laisserai dans la description ou encore en passé un examen. Tu as deux solutions. Tienes dos soluciones. Tienes la lección entre ambas. Donc, à toi de choisir et surtout, 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 ne pars pas. C'est très important si tu t'es remis à l'espagnol, si tu es en train d'apprendre l'espagnol, quel que soit ton niveau, n'hésite pas à suivre ma formation gratuite. L'espagnol à la maison. L'espagnol tranquille à la maison qui est une formation sur cinq jours où je vais t'enseigner mes meilleures techniques, mes meilleurs outils que j'ai utilisés pour obtenir le niveau C1 puis C2 de l'Institut Cervantes. Donc, un niveau quasiment bilingue. Je te partage tout ça dans cette formation offerte. Le lien est dans la description. Donc, je t'invite à la suivre. Je pense que ça va énormément t'aider à progresser. Donc, pour résumer, n'hésite pas à aller voir le tableau dans la description du CECRL pour tout simplement tester ton niveau A1, A2, B1, B2, etc. N'hésite pas aussi, je vais te laisser un petit lien pour voir les examens que j'ai mentionnés aussi dans la description. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ton niveau actuel par rapport justement à ce fameux tableau que je t'ai partagé. C'est toujours intéressant de voir un petit peu où tu en es, etc. Donc, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Et pour finir, dans la description aussi. Tout est dans la description. Il faut absolument que tu suives ta formation gratuite, l'espagnol tranquille à la maison parce que ça va énormément t'aider. C'est complètement gratuit. Il te suffit de cliquer dans la description, d'entrer ton prénom, ton email et tu recevras tout par email. 5 vidéos pendant 5 jours et je pense que ça va énormément t'aider. Et bueno, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais donc te dire hasta luego et por la vida amigo.